Bonjour Omar Sissé, vous êtes le directeur exécutif de l'association des commerçants et industriels du Sénégal. Alors vous êtes en mouvement d'humeur depuis quelques temps, quels sont les motifs de votre grève ? Merci Mme Moreau, comme vous venez de le dire, nous sommes qu'on voit depuis hier lundi, ce mouvement que nous comptons poursuivre, je peux dire, aujourd'hui jusqu'à Nouvelle-Ordre. Même si mercredi, Inch'Allah, le premier ministre a permis de me recevoir des discussions. Les politiques sont énormes, mais on peut citer, entre autres, les frais de surreferie et de magasinage que nous continuons depuis trois ans, sans base légale ni légitime. Ça c'est du côté de Roubaix, parce que c'est Roubaix qui foule à 100%, il ne peut plus recevoir de conteneurs pleins ni de conteneurs vides. Il est à 97 à 99% foule. On a fait voir ce qu'il a signé comme contrat avec l'État du Sénégal, mais ce qui est constaté, c'est que peu qu'un investissement a été fait depuis qu'il est là. Ce qui fait qu'il n'a même pas de haïti qui s'habille les portes, où il peut déposer les pleins ou les vides pour que son terminal à conteneurs soit dit. Donc ce qui fait que, il y a des contrats qui sont là depuis le mois d'août, que les commissants ne parvennent pas à s'entendre en position. Cela engendre des frais énormes sur le service de magasinage, à coût de nombreux milliards. De toute façon, on a fait l'eau du poil. Mais ce que je n'entends tout cela, c'est que l'État du Sénégal est au courant de cela. On lui a dit à N fois, à N reprises, que ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas créer une faute qu'on n'a pas commise, mais on dirait que c'est l'État qui l'a gagné. C'est pourquoi on a dit maintenant qu'on ne peut plus continuer à travailler dans ces conditions. Il y ajoute également le fait que les compagnies maritimes nous emmèrent, excusez-moi du terme, pour la délivrance des mois à délivrer, la facturation, et même les pays. Pour payer la facture, mais c'est la croix et la bannière. Donc on dirait que c'est des multinationales qui déclurent le droit, je ne dirais pas, au Sénégal, mais à l'État du Sénégal. Donc voilà ce qui fait qu'on ne peut plus travailler. Il y a des faux frais qu'on avait demandé de supprimer et de laisser définitivement. On continue à nous faire payer. Des souris à l'ordre de milliards par année, qui n'ont pas mis les chiffres. Nous avons promis de faire des décrets qui vont arrêter ces facturations-là, mais depuis, disons, trois ans, au cours de l'air. Maintenant, on est arrivé à où on ne peut plus travailler. Donc, c'est fort qu'on appelle Grèce, mais c'est que les coupants, on ne peut plus travailler. Les fonctionnaires ne peuvent plus travailler. Donc, on a disparu. Et cette fois-ci, croyez-moi, le collectif qui rassemble les transporteurs, les commettements, les quantités, et tous les acteurs portuels, ils n'yentent. Donc, vous rencontrez d'énormes difficultés aux marxissées. Les autorités prennent le reçoit en stabilité de régler tous les problèmes, comme ils ont l'habitude de le faire. Ou nous, nous recevons le bras quoi ? Alors, vous rencontrez d'énormes difficultés, et vous, les commerçants industriels du Sénégal. Nous rencontrons d'énormes difficultés. Et je viens de vous dire ces difficultés-là. Ces difficultés, je pense que, c'est à l'heure, à mon intercours, bien, il y a quelque chose qui vous échappe. D'accord. Alors, quelles sont les conséquences de cette grève aux marxissées ? De votre grève, en fait ? Non, 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 parce qu'on peut aller jusqu'à l'arrêt des denrées, ça c'est sûr. Parce que si on arrête les opérations, c'est sûr que l'État va peiner à avoir de l'argent dans ses têtes. Mais c'est par ça que le plus important, c'est que les denrées peuvent aller jusqu'à manquer dans le marché. Et ce qui peut engendrer des commandeuses, des augmentations sur le prix des denrées. Donc, voilà. Et du coup, on est utile, parce que nous sommes des denrées, nous avons des salles qui se ratent à la fin du mois. Mais cela n'empêche qu'on est obligé de vraiment d'arrêter, parce qu'on ne peut plus travailler dans ces conditions. Donc, les conséquences sont énormes, nous les connaissons bien, mais malheureusement, on n'en parle pas. Et où en êtes-vous avec les négociations, avec l'État du Sénégal? Bon, comme je l'ai dit, il y a en tout cas le premier qui a annoncé une rencontre avec nous deux-mêmes, il a prévu de nous une chance, et on l'a dit, parce qu'on l'avait rencontré deux fois il y a deux noms. Ils l'avaient promis, ils l'avaient inscrit, c'est-midi, de la République, mais qu'ils l'ont refait pour le moment. Donc, on va l'écouter une dernière fois, pour voir est-ce qu'il y aura quelque chose. Mais cette fois-ci, c'est du concret que nous voulons. On ne veut pas des promesses, c'est du concret, c'est du concret. Qu'est-ce que j'appelle concret? Les arrêts qui restent à être finis, nous serons devant nous. Sinon, nous, on ne peut pas commencer sans que les arrêts qui ne sont pas étudiants, et oui, entre nous-mêmes. Les traits de souris et de magasins qui sont en train d'encaisser, il faut qu'il est restrui, parce que c'est induit. C'est anormal, c'est du vol ou de l'agression même. Il faut également que Dubaï soit armé, qu'il passe sur le plan, bien qu'il quitte, ou bien on lui trouve vraiment un concurrent. Parce qu'on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions. On ne peut pas révéler des milliards de points. Et maintenant, je fais une multinationale faire ce qui compte, et ceci pour ranger entre eux-mêmes des pertes et des frais. Parce qu'un jour pour nous, le défensement du délai de la livraison peut nous coûter très cher. Il peut nous coûter tout un an, tout une année. Donc on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions. Et Omar, qu'est-ce qui explique la hausse progressive des marchandises, des denrées de première nécessité? J'ai dit, qu'est-ce qui explique la hausse progressive, la hausse des denrées, des marchandises, des denrées de première nécessité actuellement? Mais ce qui est expliqué par ce que ça fait, ce que ça fait au niveau du poids. Imaginez-vous, quelqu'un parmi nous a dit la fois dernière, on est le traiteur général du poids, que chaque mois, il paye 4 millions de frais de souris et de magasinat pour l'oignon. Mais l'oignon n'a jamais coûté 18 000 francs, 20 000 francs le sac. Le sac a coûté 13 000, 12 500, 13 000 maximum. Quand on arrive à cette année, à voir le sac de ce nôtre, coûté 18 000 francs, 20 000 francs, mais ça se comprend? Ce monsieur-là, il ne fait que de l'oignon. Il dit que chaque mois, il paye 40 millions de frais de souris. Vous imaginez? Oui. Il n'y a pas une darrée, il n'y a pas une darrée qui ne suffit pas à ces frais-là. Voilà ce qui explique l'augmentation de ces darrées-là, l'augmentation de prix de ces darrées. Mais là, on s'est cru que c'est darrêt. Donc, ça c'est une question nationale. C'est une question de souveraineté. C'est pas une question des commerçants ou des transits ou des francs autres. C'est une question des Sénégalais. Parce qu'il y a pas de l'air d'y. Nous, on pouvait s'arrêter, on pouvait se limiter à dire que, bon, plus de revient, car plus d'achats, plus frais. Et par contre, on dit qu'il y a un bénéfice, car plus de vendre, mais qu'il y a de revient. Parce que tous les frais, on peut les répercuter sur les mâcones. Mais nous, nous sommes des patrons. L'argent que ces multinationales-là sont en train de nous chiquer là, c'est l'argent des Sénégalais avant d'être l'argent des commerçants. C'est anormal. On n'est pas prêt à laisser des utilisateurs continuer à faire des délacidateurs de nos ressources. Voilà. C'est une question. Donc, voilà. Oui. J'ai dit, en tant que commerçant, comment voyez-vous la gestion du ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana? La décision? Quelle décision? J'ai dit, comment voyez-vous le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana? Moi, je parle pour tout le gouvernement. Il a sa part de, comment dirais-je, dans ce que ça passe. C'est notre ministère de tutelle. Il est au courant de ce que ça passe. Il ne nous a jamais rencontrés pour s'enquérir de nos difficultés et essayer de tirer le budget. Ça n'a jamais été. Pour que les rencontres qu'on a eues avec lui, c'est nous qui l'avons sollicité. Donc, je pense que pour un ministre qui connaît bien ce que le département du juge, il aurait pu nous appeler pour dire que ce que j'entends là, c'est quoi? J'ai besoin de vous. Il m'explique après, il va faire son truc là. Il n'a pas que lui. Il y a conseil, il y a le conseil de Saint-Pierre, il y a pas mal de suivi prétendus, mais qui ont affaire à ce qui se passe autour, mais qui n'ont jamais réagi. Ils sont tous dans le même sac. Et on attend un nouveau gouvernement. Est-ce que vous voulez qu'on remplace Abdou Karim à Fofana ou bien? Nous, on a rien contre qui que ce soit. Oui. Que ce soit lui ou un autre, les personnes ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est le travail qu'on a contre vous, que vous le fassiez correctement. Il faut qu'ils sachent qu'ils ne soient... Nous, nous, nous ne sommes pas là pour eux. C'est eux qui sont là pour nous. Il faut qu'ils ne savent pas. Dernière question, Marcie, c'est oui, oui. Allez-y, t'es le ministre. Je dis, pourquoi, selon vous... Ne pas personnaliser le départ. Ne pas personnaliser le départ. On n'a rien contre qui que ce soit. Notre souhait, c'est qu'on travaille ensemble. que les gouverneurs soient à l'écoute et gouvernés. C'est tout ce que nous demandons. Dernière question, pourquoi, selon vous, l'État a du mal à réguler le marché, malgré les mesures prises? Mais c'est la grande question que tout le monde se pose. Oui. Je l'ai dit, devant le président de Djava, mais qui est Dubaï ? Dubaï, il sait qui ? Comment il peut signer un contrat, même si ce contrat de concession, en tout cas, nous ne sommes pas en portion de ce contrat. Mais au moins, il y a un service qui doit rendre aux juges à l'État du port parce qu'il prend le même argent. Il peut nous servir à 100%, mais il ne l'est pas à 30%. Et personne ne l'a dit absolument rien. On vit aussi de tout le monde. Je dis, là, quoi, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'État ne fait pas son rôle, ne joue pas son rôle. Il n'y a pas d'autorité au niveau du port, c'est ça. Il n'y a pas d'autorité du tout. On ne sait pas qui est qui et qui fait quoi. Qui est responsable de quoi ? Qui doit réguler, très sincèrement, notre crédit. Merci beaucoup, Omar Sissé. Je vous remercie en tout cas pour la disponibilité. Et je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Omar Sissé. Merci. Merci. Merci.